On a tous besoin d'argent. Étudiants, docteurs, travailleurs, employés, peu importe. Employeurs, on a tous besoin d'argent. Il est important de savoir gérer son argent. Savoir quand est-ce qu'il faut donner, quand est-ce qu'il faut partager, quand est-ce qu'il faut attendre. Ce n'est pas dire non, c'est simplement dire qu'il faut attendre. Il y a des moments où il faut attendre. Ça fait partie de la vie. On a tous besoin de voir nos familles avancer et progresser. Et c'est certainement la raison pour laquelle nous travaillons tous. Pour ceux qui vivent en Europe ou ailleurs, la plupart sont là-bas parce que, initialement, leur projet était de réussir afin d'apporter un plus dans leur famille. Nous voulons tous voir papa et maman vivre dans des bonnes conditions s'ils sont toujours vivants. Nous voulons tous voir nos cousins, nos frères et sœurs être bien. Et c'est normal. En tout cas, pour une personne normalement constituée, nous voulons tous apporter un plus dans nos familles. Nous voulons progresser, avancer. On ne veut plus vivre dans des conditions précaires. On veut en tout cas faire mieux que nos parents. Les parents normalement constitués veulent nous voir faire mieux qu'eux. C'est normal de vouloir être bien. C'est normal de vouloir apporter un plus dans la famille, de vouloir aider, de vouloir participer. Mais il faut apprendre à un moment donné quand est-ce qu'il faut ralentir. Peut-être à moins que vous ne vouliez vivre une vie où vous gagnez un salaire, vous vous servez, ensuite vous servez les autres, vous donnez, vous partagez. Mais si vous êtes de ceux qui veulent aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire avoir des moyens, des revenus alternatifs, avoir une entreprise ou des entreprises, il est important d'avoir de l'argent. J'ai entendu des gens dire comment ouvrir une entreprise sans argent. C'est bien d'entendre ça. Mais il n'y a pas des entreprises sans argent. Ça n'existe pas ça. Les entreprises sans argent sont des petits commerces. Et même si on avait simplement besoin d'un papier et d'un stylo, est-ce gratuit ? Ça coûte de l'argent. Quand on commence une entreprise, il faut investir dans l'entreprise. Voilà pourquoi on a des participants, des gens qui investissent, qui placent leur argent afin que l'entreprise prospère et avance. On a besoin d'argent. C'est bien d'avoir son propre argent. Pour ne pas aller quémander auprès des gens quand on est en difficulté, afin de participer, afin de contribuer. C'est bien d'avoir son propre argent. Même quand on a besoin de se marier, on n'a pas besoin d'aller envoyer des faire-parts et tout ça. Ce n'est pas génial. Il faut savoir établir des limites. Voilà. On a tous eu des gens qui ont participé activement dans notre vie. Peut-être que vous avez eu une personne qui a participé dans votre développement éducatif, une personne qui a payé vos frais scolaires, votre université, une personne à qui vous vous sentez redevable. On comprend tout à fait. Mais il faut avoir un budget pour ça. Un budget assigné simplement pour assister nos proches, la famille, ceux qui le méritent. Voilà. Avoir un budget mensuel, un budget pour aider. Je ne sais pas, si vous gagnez 1500 euros, par exemple, 1200 pour ceux qui en gagnent, vous mettez 300 euros de côté en budget. Comme vous mettez un budget de côté pour votre crème de beauté ou pour votre divertissement, vous avez un budget bien assigné pour apporter un plus à la famille. Un budget pour papa et maman, un budget pour les cousines, pour les imprévus. C'est comme ça qu'on progresse. Chaque mois, vous devez avoir un peu plus d'argent que vous en aviez le mois précédent. C'est comme ça. Qu'un humain normalement constitué d'un propre vivre dans sa... C'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen. À moins que vous ne vouliez être un salarié. Alors là, on comprend. Vous voulez être un salarié qui gagne, je ne sais pas, 1000 euros, 800 euros, peu importe. Bouffe son argent, son serre est fini, attend à nouveau une opportunité d'avoir sa paye. On peut comprendre. Mais si vous voulez être libre, indépendant, avoir la capacité de prendre vos propres décisions, d'aller en vacances quand vous le désirez, de prendre votre break quand vous le voulez, il faut avoir de l'argent. Et on ne peut pas gagner de l'argent en donnant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis désolé. Les gens auront toujours des choses à dire. Écoutez, même si vous dépensez un million de dollars dans la famille, dans les dépenses amicales et tout le bazar, les gens auront toujours des choses à dire parce que vous n'avez pas pu sortir un dollar dans une situation quelconque. C'est ça, la vie. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, malheureusement. Il y a des moments où il faut... Même Dieu, quand vous demandez à Dieu, est-ce qu'il vous donne tout le temps ? Non, mais attends, il faut parler le langage que les gens aiment bien entendre. Même à Dieu, quand vous demandez à Dieu, il vous donne tout le temps. Non. Il y a des moments où on ne vous donne pas. Le fait de ne pas donner ne veut pas nécessairement dire qu'on est méchant ou qu'on ne veut pas. Il y a des moments où il faut placer de l'argent dans certaines priorités. Il faut savoir prioriser les choses. Même dans l'avion, quand il y a rupture d'oxygène, on vous dit « Portez votre masque avant de faire porter qui que ce soit. » Si vous n'avez pas vos finances bien établies, bien situées, bien arrangées, bien structurées, vous ne pouvez malheureusement pas apporter un plus dans la vie de qui que ce soit. C'est complètement incohérent. Je pourrais comprendre dans des cas extrêmes, en tout cas des cas exclusifs tels que les parents. On n'en a qu'un papa et une maman, ils sont toujours vivants. Mais dans d'autres cas, il faut savoir faire attention aux gens. Mettre un budget de côté mensuel, un budget mensuel en rapport avec tout ce qu'il y a comme demande. Il ne faut pas aller au-delà de ce budget. Vous avez 300 euros, c'est 300 euros. Ne dites pas à la famille « J'ai 300 euros pour dépenser. » Non, sinon ils viendront chaque mois. La tante sera que chaque mois, tu as de l'argent pour dépenser à la famille. Elle va s'assurer que chaque mois, elle a des problèmes qui ont été présentés. Et ne vous en faites pas. Si vous envoyez de l'argent à la tante, à travers son fils qui va chercher chez Western Union, il demandera aussi sa part. Parce qu'il sait que la tante a reçu. Lui aussi, il en veut. Mais à un moment, il faut savoir être ferme. Je suis désolé, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Ça fait partie de la vie. Priorisez ce qu'il y a à prioriser. Mettez votre argent de côté afin d'aller de l'avant. Vous ne pouvez rien faire, rien accomplir sans jardin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Écoutez, quand on n'a pas d'argent, avez-vous déjà remarqué que quand on n'a pas d'argent, on ne vous demande rien ? Quand vous n'avez pas d'argent, personne ne vient vous demander de l'argent. Ça n'existe pas. Vous avez certainement des frères et des sœurs ou des cousins qui n'ont pas beaucoup d'argent et c'est connu de la famille. Et personne ne demande après eux. Personne ne veut savoir où ils sont. Enfin, tout le monde s'en fout. Mais quand on sait que vous avez un boulot, on l'a engagé chez machin, on l'a engagé chez Absa. Les yeux sont tournés vers vous. Ah, elle a commencé une entreprise, ça veut dire que c'est une patronne maintenant ? Les yeux sont tournés vers vous. Il n'y a pas de magie. La seule magie, c'est la discipline. Et la discipline commence à la maison. La discipline commence par vous. La discipline, c'est vous qui l'établissez. Vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas une ONG. Désolé, je ne suis pas en train de vous demander de vous séparer de votre famille ou d'être méchant ou, je ne sais pas, avare ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Je suis simplement en train de dire, d'encourager ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont courageuses, travailleuses, qui veulent devenir entrepreneurs, veulent progresser dans un business, dans un projet. Il faut savoir serrer les ceintures. Quand vous travaillez ailleurs, dans des pays, surtout aux États-Unis, et qu'on a un investissement venant des investisseurs bien établis, on sait que la première année, par exemple, il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas d'argent. On sait qu'il n'y aura pas de production. Qu'on ne pourra gagner que de l'argent dans deux ans ou dans trois ans. C'est comme ça qu'on fait un budget bien établi par des investisseurs. Le même concept doit être appliqué dans votre vie personnelle. Vous avez à peine commencé à travailler dans votre entreprise, vous n'avez pas les moyens, il faut y aller doucement. Alors que la famille comprenne que vous êtes en train de chercher un moyen de vous retrouver. Vous n'êtes pas encore devenu millionnaire. Vous êtes simplement à la tête d'une entreprise qui se cherche encore. Il est de leur intérêt de vous donner l'air qu'il faut, l'atmosphère, l'oxygène qu'il faut pour progresser. Il est de leur intérêt aussi de vous voir progresser. Et s'ils vous aiment vraiment pour de vrai, ils comprendraient. S'ils ne comprennent pas, là vous saurez que ce n'est pas vous qu'on aime. Ce sont plutôt les choses que vous apportez qu'on aime. La famille, ce n'est pas seulement dans les sens. La famille, c'est dans les actes. La famille, c'est comment est-ce qu'on vous traite. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour soi. C'est ça la famille. La famille, c'est à quel niveau on irait dans l'inconfort pour s'arranger à ce que son frère ou sa soeur soit dans de bonnes positions, dans de bonnes conditions. C'est ça la famille. La famille, ce n'est pas le fait d'être née d'une même mère ou d'un même père. La famille, c'est quels sont les sacrifices que je ferai pour toi afin que tu sois bien, afin que tu sois dans de bonnes conditions, afin que tu avances, que tu progresses et que tu réussisses dans tes entreprises. Faites savoir à votre famille, je ne suis pas millionnaire, je suis encore en train de me chercher. Alors, votre façon la plus évidente de m'aider, c'est de m'offrir un peu d'air, afin que je croisse, afin que je grandisse, afin que j'avance. À partir du moment où je voudrais avancer considérablement, j'aurai la liberté de pouvoir vous apporter tout ce que vous désirez. À partir du moment où j'aurai grandi mon entreprise, j'aurai le soutien qu'il faut, je pourrais faire pour vous ce que vous désirez. Mais si vous commencez à me presser, à me... je n'irai nulle part. Et on sera tout le temps, pendant en tout cas très longtemps, dans les mêmes conditions. Et ce n'est pas ce que vous désirez. Soyez assez brave, donnez quand il le faut, apportez un plus à votre famille, c'est très nécessaire, nous en avons tous besoin. Aidez, soyez présents, contribuez. Mais sachez aussi quand est-ce qu'il faut savoir freiner un tout petit peu, ralentir. Gentiment, dans la politesse et la sympathie, dire écoutez, pour l'instant, il n'y a pas assez de moyens. Bien, je suis encore en train de chercher à trouver des solutions dans l'entreprise. Il y a des investissements qui ont été faits par d'autres personnes que je ne peux malheureusement pas bouger. Mettez de côté un budget bien clair, un budget assigné pour les dépenses de la famille, pour les dépenses des amis, pour les dépenses relatives à tout ce qu'il y a de pareil. Sachez comment contrôler votre avenir. On a besoin d'argent, ok ? Être entrepreneur ne veut pas dire acheter une grosse voiture et commencer à rouler. Ce n'est pas ça. Il faut se sacrifier pendant longtemps pour plus tard commencer à vivre bien. Être entrepreneur, c'est savoir sacrifier la bonne vie, c'est-à-dire quitter la bonne maison, la grande maison, pour aller dans une petite maison, le temps qu'il faut pour que l'entreprise avance. Être entrepreneur veut dire aussi savoir quitter un gros bureau en ville pour aller se situer dans un milieu plus ou moins équitable, cohérent à ce que vous gagnez comme argent. C'est ça, être entrepreneur. C'est ça, être hassleur. Savoir comment gérer les situations conformément à ce qui se présente. Bon courage à vous, serrez la ceinture. La vie est un combat, une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Mettez de l'argent de côté, on en a tous besoin. L'argent, c'est la matière première.